Alors, j'aimerais bien parler de Rosa Venetia, le film d'Andreas. Vous avez joué un petit rôle dans ce film. Qu'est-ce que vous pensez du film, maintenant, que vous avez vu le bébé ? Je trouve qu'il a des choses qui sont très bien, qu'il y a des très jolis cadrages. Le film est amousant, mais je trouve qu'il est un peu trop long. C'est beaucoup. Je crois aussi que s'il avait fait une version plus courte, je crois que le bébé film serait meilleur. Mais en général, j'aime bien. Je me suis beaucoup amoussée à tourner avec lui. La preuve, c'est que je suis ici pour tourner un autre film. J'ai bien aimé le faire. Je trouve qu'il a des choses qui... Il n'est pas mûr comme metteur en scène. Il manque beaucoup de choses à apprendre, mais qu'il peut être un... On vous metteur en scène. Est-ce que vous pensez que les scènes pornographiques étaient trop longues ? Ou se fait un mot, toutes les scènes ? Non, non, je ne dis pas ça. Par exemple, je n'ai pas très bien compris toute l'histoire de la prison. Qu'est-ce que ça vient à voir avec le reste du film ? Je ne comprends pas pourquoi ces séquences sont là. Et je trouve que ce n'est pas qu'il faudrait faire... Que les films soient trop longues. Mais qu'il faudrait qu'ils travaillent un tout petit peu. C'est peut-être parce que j'ai vu des films en allemand et je n'ai pas bien compris tout, mais c'est mon opinion, bien sûr. Et vous avez joué votre petite rôle ensemble avec votre mari. Est-ce que vous aimez jouer avec Jess ? Oh bien sûr, bien sûr. J'aime jouer avec Jess, j'aime travailler avec Jess et j'aime bien être avec Jess. Donc oui, bien sûr. Vous avez joué beaucoup avec lui, Dore FM ? Oui, pas mal. Pas mal de fois. Je crois qu'on a déjà fait tout au moins inventé des films où on jouait ensemble. notamment un film qui en allemand s'appelle quelque chose de Puppen, je ne sais pas quoi, mais c'était un film où il jouait le détectif et il jouait la femme fatale. Mais je me suis beaucoup amusée pendant que tournait ce film-là. Ah oui. Et qu'est-ce que vous pensez d'Andreas et ses autres films ? Vous avez vu d'autres films de vous ? J'ai vu d'autres films, je crois qu'à fur et à mesure qu'ils tournent, ils prennent du poids, ils s'améliorent et qu'ils pensent plus au scénario et à la continuité du film qu'ils faisaient avant. Est-ce qu'il y a des similarités entre le style d'Andreas et le style de votre mari ? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas ? Non, je ne crois pas. Peut-être qu'ils croient que oui, mais je ne crois pas. Où sont les grosses différences, à votre opinion ? Oui, oui, enfin, c'est une autre chose. Et c'est normal, Andreas ne peut pas être Georges Franco et Georges Franco ne peut pas être André. Chacun a son style, sa façon de voir les choses. Mais c'est normal, tous les metteurs à la scène sont comme ça. Ce n'est pas seulement Andréas, il y a d'autres jeunes en Espagne qui disent qu'ils sont des élèves des gestes, mais ils tournent aussi autrement, ils ne tournent pas comme gestes. Ils font des films d'horaires et des films d'horaires et des films érotiques. Mais chacun dans son style, c'est ce qui est normal, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas essayer d'imiter tellement une autre metteur en scène et perdre sa propre personnalité. Et aujourd'hui, vous avez travaillé pour le nouveau film d'Andreas, pour Angel of Death 2. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire ? Vous avez lu le script ? Oui, j'ai lu une synopsis. C'est un film d'apparition normal, comme il y en a beaucoup. Mais c'est bien, je me suis beaucoup amusée aujourd'hui. Je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance au tournage et que c'était bien. Et qu'est-ce que vous pensez de la collaboration avec les autres actrices, comme Zara, par exemple ? Je crois que c'est bien. Il faut essayer que tout le monde soit bien au tournage. Parce que les gens qui sont autour de toi, ils travaillent aussi à l'aise. Et je crois qu'elle l'a soumis très bien, même si elle ne savait pas ce que j'allais faire. Parce que sincèrement, moi non plus. Une fois que je me suis mise à tourner, j'ai décidé ce que j'ai fait. Mais je ne savais pas si je pourrais aller faire tout ça, si elle allait me laisser, bien sûr. Mais je crois qu'elle est très bien. Et qu'est-ce que vous pensez de la gardienne, Justine ? Très bien, mais seulement elle est toujours à côté de moi. C'est très difficile de savoir ce qu'elle est en train de faire. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas été jamais face à face. Mais depuis que je l'ai vu, je crois qu'elle est très bien aussi. Et qu'est-ce que vous pensez des coulisses aussi ? Qui l'a fait ? Qui André a fait des coulisses ? Ça, je trouve extraordinaire. Je ne sais pas comment il a fait, mais on dirait, je ne vais pas dire une brève prison, mais ça lui ressemble assez. J'ai vu comme vous avez fait la scène lesbienne avec Zara. Est-ce que vous aimez faire des scènes comme ça, ou est-ce que vous les faites seulement parce que c'est dans le script ? Vous êtes en train de me demander si je suis une lesbienne ? Non, 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 c'est sympa. Mais c'est ok pour vous de faire ces scènes ? Oui, mais j'ai toujours... Je n'ai jamais eu de problème de ce type. Je trouve que c'est idiot. Si tu veux faire du cinéma et tout ça, plus tôt ou plus tard, il faut faire ces sortes de scènes. Donc, je trouve que c'est... Je trouve normal, enfin. Ok. Et votre mari, Gilles Frango, quels sont vos films préférés de votre mari et pourquoi ? J'aime beaucoup Nétronomicon parce que je trouve que c'est un film très étrange. Et chaque fois que je le vois, je trouve des choses nouvelles sur le film. Et j'aime bien parce qu'en principe, c'est un film un peu un connexe. Ok. Et c'est un tout petit peu comme un pouce d'air. J'adore ça. Et j'aime beaucoup aussi Dracula contre Frankenstein parce que c'est un... Comment on dit ? Une bande dessinée. C'est la folie. C'est tous les monstres dans le même film. Et c'est une façon... On voit clair qu'il s'est éclaté en tournant ça. Qu'il avait envie de se libérer des choses. Et je trouve que c'est un film très amusant. J'aime aussi un film... Malheureusement, je crois que presque personne n'a vu qu'il s'appelle Bahia Blanca. C'est-à-dire... Oui, bonjour. Mais ce film-là, c'est un film très intimiste. C'est pour ça que j'aime... C'est un film de cœur, je crois. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas, j'aime beaucoup les films Saget. Il y en a tellement qu'il fallait que je parle de tout. On sera ici l'année prochaine. Et vous avez aussi des films préférés d'autres directeurs que vous aimez ? Par exemple ? Oh, par exemple, j'adore... Close Encounters in the Third Time de Spielberg. C'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'aime beaucoup... Les Mosquitaires. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les films... Enfin... Oh, je ne sais pas... Maintenant, les titres... Ah, Blade Runner. Ça, oui. C'est un film qui m'a beaucoup marquée. Et j'adore un film de Robert Armand qui m'a changé beaucoup quand je l'ai vu. Que c'est... Comment ça s'appelle ? De Longo Bay. Que c'est un complément d'un autre style. Et il y en a d'autres, mais je ne me rappelle pas à ce moment. Et qu'est-ce que vous pensez des collègues de votre mari comme Jean Rollin ? Vous avez vu des films de lui ? Oui, mais je n'aime pas beaucoup. Non ? Vous n'aimez pas ? Et Dario Argento ? Je préfère certains de ces films, oui. Et Joe Damato ? Et le problème, c'est que j'adore surtout les films de Joe Damato ? Et vous connaissez les films de Joe Damato ? Quelques cents, oui. Et vous allez les aimer ? Ou pas ? Difficile à dire. Difficile à dire, oui. Et quand est-ce que vous avez rencontré votre mari et comment ? Je l'ai rencontré il y a assez longtemps. Il était en train de tourner un film à Mourcy. Je suis allée voir mon petit ami qui était le photographe du plateau. Et là, j'ai connu un geste dans l'ascenseur. Donc, les gens qui disent que rien ne se passe dans l'ascenseur, ils se trompent des fois, il se passe beaucoup des choses. Et dans l'éternet, j'ai lu qu'il y a deux versions du film La fille de Dracula. Et on a dit qu'il y a une version française et une version pour le portugais. Et que vous avez votre premier rôle dans la version pour le portugais. Non, que je sache qu'il y a une seule version, c'est La fille de Dracula. Il dure une heure vingt à peu près. Et il n'y a qu'une seule version. C'est tout. Nous, on vient de la récupérer maintenant pour la ressortir à un DVD et à une vidéo. Il n'y a qu'une seule version. Et c'est tout. Mais en plus, je n'ai jamais tourné sur ce film-là parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas Yes. Je l'ai connue plus tard. Et vous avez rencontré quand même une fois Brittany Connals ? Oui, je l'ai rencontré, mais je l'ai rencontré parce qu'elle est venue au tournage quand nous étions en train de tourner un film qui s'appelait « L'homme le plus sexy du monde ». C'est-à-dire, mais elle, à ce moment-là, elle avait quitté la profession, elle ne tournait plus. Oui, et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? Vous le savez ? Je crois qu'elle est retournée parce qu'elle était mariée. Elle a marié un footballeur argentin et lui, il ne voulait pas qu'elle travaille dans le cinéma. Donc, elle a quitté le cinéma. Mais maintenant, elle a divorcé et elle est revenue. Et est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose de vos projets dans le futur ? Dans le futur, j'espère qu'on tourne un film avec Yes. Et puis, on est en train de préparer d'autres scénarios, d'autres choses pour après. Mais déjà, tourner avec Yes et après faire la post-production et les montages et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et vous avez envie de faire encore un film avec Andréas ? Ah ben, Sylvie, moi j'aime bien. Ok. Alors, merci pour l'interview. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire à vos fans ? Merci beaucoup pour me supporter encore une fois et... Tchuss ! Merci. Merci.